Salut Clotilde, j'espère que tu vas bien. J'ai vu sur LinkedIn que tu avais pas mal recruté en ce moment et puis dans des délais assez courts. Je voulais savoir si tu voulais nous en dire un petit peu plus. Hello Inès. En effet, chez la marque, on a des ambitions de recrutement qui sont plutôt fortes, plutôt élevées. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir éclaircir tout ça, gagner en rapidité, gagner en efficacité. Et puis on va en discuter, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on a fait. Ok, trop bien. Du coup, de quel constat t'es partie pour repenser en fait tout le parcours de recrutement ? Le constat, c'est que l'idée, c'est déjà de savoir repérer ce qui marche, ce qui marche pas. Et le constat, ça a été qu'on a un process qui n'était pas forcément formalisé et du coup, des rôles et responsabilités qui ne sont pas claires pour tous, que ce soit les recruteurs, les business managers, les consultants qui recrutent. Et par conséquent, une expérience candidat qui n'est pas forcément différenciante et au-delà de ça, un process qui ne nous permet pas forcément d'évaluer ce qu'on cherche à évaluer. Et comment alors t'es passée à l'action pour améliorer tout ça ? Dans un premier temps, j'ai voulu un peu formaliser un process et d'avoir un peu le même pour tous. Assez rapidement, je me suis rendue compte que ça ne marche pas et que ça ne marcherait pas et je perdais plus de temps à essayer de formaliser plutôt que de faire avancer les choses. Donc, je suis partie du constat qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs équipes qui ont des fonctionnements différents, qui ont des attentes et des contraintes et des freins différents par rapport au recrutement. Donc, l'idée, c'était plutôt de construire à partir de leurs attentes à elles. Pour t'expliquer un peu ce qu'on a mis en place, je vais te prendre l'exemple de mon équipe chef de projet. Concrètement, ils travaillent sur les systèmes d'information appliqués à la finance. L'idée, ça a été effectivement de pouvoir repenser ce process de recrutement et ça s'est fait en trois grandes étapes. La première étape, déjà, c'est d'identifier ce que j'appelle mes key people. Donc, c'est ces consultants managers et consultants directeurs qui vont participer au process et moi, je vais avoir besoin d'eux pour aller trouver les personnes qui vont rejoindre leurs équipes. Ensuite, c'est vraiment de co-construire ce process ensemble. Donc, pour la première étape, on a mis en place un entretien structuré. Donc, on a défini ensemble les critères, comment est-ce qu'on les évalue et ce qu'on attend derrière. Pour la deuxième étape, ils ont travaillé sur un cas pratique et l'idée de ce cas pratique, c'est aussi de pouvoir laisser la chance à des personnes qui n'ont pas forcément été chef de projet, mais en tout cas, qui ont les bons réflexes, qui ont le bon état d'esprit, qui ont suffisamment de hauteur pour aller sur ces sujets-là. Et forcément, tout ça, ça s'accompagne. C'est un peu répétitif, mais ça s'accompagne par de l'accompagnement et de la formation, que ce soit sur la manière de faire les entretiens, sur la partie compte-rendu. Donc, ça, c'est quelque chose qui, on continue, je pense qu'on va le garder tout au long. Ok, c'est très clair. Et donc, quels sont les résultats que tu as pu observer suite à la mise en place de ces nouveaux process ? Le fait de mettre en place un process et surtout de le co-construire, c'est que j'ai des acteurs du recrutement qui sont beaucoup plus impliqués. Et finalement, chacun connaît son rôle et son niveau de responsabilité. Et même moi, derrière, en termes de logistique, quand j'ai des personnes impliquées, c'est tellement plus fluide. Donc, oui, expérience plus fluide, plus agréable à ce niveau-là. Et côté candidats, déjà, pour eux, on va gagner en efficacité et en rapidité. Même pour eux, le process est beaucoup plus clair. Donc, ils sont au courant exactement sur quelle étape, qu'est-ce qui va être demandé sur chacune des étapes. Et au-delà de ça, j'ai des candidats qui sont beaucoup plus engagés dans le sens où ils ont vraiment une vision à 360. Ils ont l'aspect plutôt RH, plutôt business et évidemment, l'aspect managérial parce qu'ils vont rencontrer les consultants managers et consultants directeurs. Et par conséquent, c'est des personnes qui s'identifient et se projettent beaucoup plus facilement parce qu'ils se projettent et s'identifient avec des pères et des personnes qui ont cette expertise métier, en tout cas, en commun. Super, merci Clotilde pour toutes ces infos, pour ta transparence. Et puis, je te souhaite plein de beaux recrutements à venir. Merci à toi, c'était un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada